Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé avec un panier bien rempli Deux petites choses, il fait un temps épouvantable à tel point que le ciel est vraiment de la couleur du ciel quand il neige vraiment en plein hiver Je ne pense pas qu'il soit possible de neiger puisqu'il doit faire quelque chose comme 10 ou 12 degrés Mais c'est assez surprenant Et autre chose, Quentin était en télétravail et il était actuellement au téléphone avec un collègue Donc je ne me rends pas trop compte si on l'entend etc Mais si vous entendez un petit bruit de fond, c'est probablement lui Voilà, confinement oblige, il est la majorité du temps en télétravail Donc voilà, on compose comme on peut Et je trie tout ça par catégorie corps, cheveux etc et j'arrive tout de suite Voilà, on va pouvoir commencer avec les produits terminés côté visage Cette crème de chez M Skincare, je vous en ai parlé dans une catégorie flop Une crème que j'ai détestée pour une raison très simple C'est qu'elle peluchait sur le visage comme aucune autre Donc M c'est une marque qui à la base s'est lancée dans les compléments alimentaires Puis qui maintenant a développé une gamme de soins visage et corps Ou que visage, je ne sais plus Et je suis très étonnée que ce produit ait passé les différents tests Parce que vraiment, en plus je sais que je ne suis pas la seule à avoir eu ce souci Il était impossible de se maquiller par dessus Il était même impossible de l'appliquer seule sur le visage tellement il faisait des peluches Donc je m'en suis servie comme crème sur le corps Alors c'était très luxe du coup, c'était très agréable Et ça s'est fini très vite puisque le flacon fait 50ml Donc bien sûr je ne rachète pas Et surtout je ne vous recommande pas Dans tout ce qui est crème, sérum etc J'ai fini toute la gamme défense active de chez Patika Je ne vais pas trop rentrer dans les détails Vous en avez parlé dans ma dernière vidéo favori Je vous mets sur l'écran Je vous ai fait un article complet sur mon blog aussi C'est une gamme qui vise à renforcer les défenses de la peau Qui m'a donné beaucoup d'éclats, qui m'a fait une très 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 belle peau Donc j'ai tout fini, pas au même moment Pourtant il y a des flacons qui faisaient exactement le même Enfin qui avaient exactement la même quantité Mais j'ai tout fini à quelques jours d'intervalle La crème multiprotection éclat qui existe en version peau normale à mixte Que j'ai, celle que j'avais Et en version peau sèche à très sèche Parfaite Matin et soir c'était génial Le concentré détoxifiant nuit Comme son nom l'indique que j'ai utilisé la nuit Le sérum régénérant éclair que j'ai utilisé matin et soir Mais surtout le matin parce qu'en fait le soir je trouvais que le concentré était bien assez Et le gel énergisant pour les yeux Qui est sur les 4 produits, celui que j'ai le moins aimé Mais il était vraiment très satisfaisant Voilà je rentre pas trop dans les détails sur ces produits Mais j'ai adoré, adoré, adoré cette gamme En successeur en ce moment j'ai une crème de jour De chez Tata Harper que je vous avais présenté Dans une vidéo routine de soins Que je vous mets sur l'écran aussi Ensuite j'ai terminé le gel, comment il s'appelle en français Le gel nettoyant perfecteur port de chez Corresse Un produit qui correspondait pas forcément A mon type de peau donc je pense que c'est pour ça que je l'ai pas aimé Mais j'étais curieuse en fait de voir Ce que la marque Corresse était capable de faire Pour les soins visage Voilà j'ai pas été fan mais étant donné que c'était pas vraiment Pour mon type de peau c'est pas hyper surprenant Et en nettoyant visage J'ai enchaîné avec le nettoyant Milky Jelly Cancer De chez Glossier Que j'adore En parlant de Glossier le démaquillant bifasé pour les yeux qui est top Plusieurs d'entre vous vont faire remarquer que dans la dernière vidéo Produit terminé je vous ai pas présenté De démaquillant pour les yeux Je pense que parfois sans faire gaffe je jette des flacons Dans ma poubelle de recyclage Et j'y pense pas donc il doit y avoir des loupés La preuve parce que j'avais forcément fini un flacon la dernière fois Très 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 bon démaquillant pour les yeux Pour le maquillage ou être en prouf Je rachète sans hésitation Ensuite une miniature du gel doux démaquillant Feuille de géranium de chez Grone Alchemist Que j'ai utilisé comme nettoyant sous la douche ces derniers temps Alors très bien très agréable Et puis il m'est arrivé une petite mésaventure hier soir Je sais pas si ça se voit encore Je me suis mis un peu de ce produit dans les yeux par mes gardes Je me suis pas mis du gel nettoyant dans le visage Dans les yeux volontairement Et ça m'a brûlé mais brûlé l'oeil Vraiment j'avais l'oeil complètement rouge derrière Donc pour un nettoyant visage J'ai quand même trouvé ça assez surprenant Voilà du coup je suis pas certaine de vous le recommander Parce que un peu agressif Et donc le successeur Toujours ce nettoyant de chez Glossier que j'adore Ensuite des petits masques Alors ça y'a pas forcément de successeur J'utilise un peu ce que j'ai sous la main J'ai reçu un gros colis de chez Sephora Avec des masques visage, mains, pieds de ce type là Je vous en ai d'ailleurs glissé quelques-uns Dans la prochaine Nero Lee Box Parce que vraiment j'en ai reçu énormément Donc autant vous en faire profiter Le patch naît au charbon Très bien Après est-ce que c'est plus efficace que les patchs de chez Bioré Tout ça Je suis pas certaine Mais ça m'a quand même éliminé quelques points noirs Et le masque visage Pamplemousse Purifiant Perfecteur Ils ont revu toute leur formulation dans la marque Sephora Ce masque était formulé à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle Un petit effet un peu picotant sur le visage Donc je pense qu'il y avait quand même une action purifiante J'ai pas eu un résultat incroyable Mais c'était très agréable à utiliser Et j'applaudis cette formulation Qui est beaucoup beaucoup plus naturelle Que ce que Sephora faisait avant Donc ça c'est une bonne chose Et donc il m'en reste encore plein 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 à tester On va continuer avec les produits terminés Maquillage La poudre It's Bananas De chez Too Faced Que j'adore J'ai très peur que la marque La stoppe Parce que moi je l'aime beaucoup Je l'avais acheté en deux exemplaires Donc il me reste encore un boîtier J'adore cette poudre Elle est matifiante Elle sent la banane Ça dure pas très longtemps sur le visage Mais au moment de l'application C'est hyper agréable Pour mon utilisation Elle est absolument parfaite Donc est-ce que je rachète ? Bah j'espère Si elle est pas stoppée par la marque En tout cas moi j'ai encore un boîtier d'avance Et là je suis passée sur une poudre de chez Veilpour Que je vous ai présentée dans une vidéo tutoriel Décidément Donc je vous mets tout ça sur l'écran Et cette poudre est très très bien aussi Donc j'ai pas eu de mal à passer vers elle Bien au contraire Parce que je l'aime beaucoup Mais voilà Il me reste toujours un boîtier de cette poudre Dans mes tiroirs Ensuite j'ai terminé Trois Enfin trois mascaras Trois produits pour les cils en tout cas Que j'ai d'ailleurs utilisé en même temps Tout d'abord la base Lash Paradise de chez L'Oréal Alors si vous me suivez depuis longtemps Vous savez que pendant des années Mais vraiment Des années genre 10 ans 15 ans J'ai utilisé la Non pas 15 ans 10 ans J'ai utilisé la base Dior Show Maximizer De chez Dior Qui est un produit que j'adore Et sur les conseils de l'une d'entre vous Je crois J'avais acheté la version Vraiment moins chère De chez L'Oréal Écoutez j'en suis tout aussi contente Que celle de chez Dior Donc je suis restée sur cette base L'Oréal Ça fortifie Ça nourrit les cils Ça protège Surtout que je porte beaucoup de mascara waterproof Bon pas en ce moment Mais en dehors de ça J'en porte beaucoup Donc voilà Je l'ai déjà racheté Et je vous conseille vraiment ce produit Qui est incroyable Ensuite le mascara Lash Slick De chez Glossier Que j'adore Que j'utilise comme base Sur mes cils Sur les cils du bas aussi Principalement Fabuleux Bien sûr je l'ai racheté Et je crois que j'en ai encore Deux tubes d'avance Et le mascara size up De chez Sephora En version waterproof Je vous en avais parlé Dans une vidéo favori J'ai adoré ce mascara Seul problème C'est qu'il a séché assez vite Dans le tube Il est devenu un peu pâteux Et un peu difficile à appliquer Du coup je pense que je suis pas allée Complètement au fond du tube Je le sens encore assez lourd Je pense qu'il reste encore Pas mal de produits Mais un très 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 bon mascara Qui avait des résultats Assez stupéfiants sur moi Beaucoup de volume Tenait très bien la courbure Vraiment un excellent mascara On va continuer avec les produits Terminés côté cheveux Le bain traitant à la propolis De chez Léonor Greil Alors ce produit C'est la marque Qui me l'a envoyé Toutes les dernières fois Où je l'ai testé Je l'adore Parce que C'est pile ce qu'il faut pour mes cheveux C'est un shampoing doux Antipelliculaire Donc c'est vraiment un shampoing Qui vise à traiter Les pellicules sèches D'origine Comment dire Irritative Je sais pas si on peut dire ça comme ça Moi j'ai pas de pellicules grasses J'ai vraiment des pellicules Suite à éventuellement A des démangeaisons Au niveau du cuir chevelu Et c'est un produit Qui est très adapté Pour ce type de problème J'ai un souci avec ce produit C'est que je n'arrive pas A le répartir parfaitement Sur mes cheveux Donc du coup J'en utilise beaucoup Donc un flacon comme ça Me fait très très peu d'utilisation Donc c'est pas rentable pour moi Mais vraiment Si je suis tout à fait honnête Avec vous Quand on me l'envoie Je m'en sers Parce que je le trouve top Mais sinon je ne l'achète pas moi-même Parce que ça serait trop coûteux Et que ça me fait de la peine De le passer si vite Mais si vous avez les cheveux plus courts Peut-être si vous en avez moins que moi Moi j'ai beaucoup beaucoup de cheveux Je vous conseille Si vous avez le même souci que moi C'est-à-dire un cuir chevelu sensible Qui a tendance à démanger Ensuite J'ai terminé deux autres shampoings Alors une très très bonne surprise Je ne vous en ai pas parlé Dans les produits Dans ma dernière vidéo favori Mais j'aurais peut-être dû Le shampoing purifiant A l'aloe vera Huile essentielle Et huile essentielle De menthe poivrée Pardon De chez Avril J'avais commandé ce produit Sur le site Quasidomy Complètement au hasard Enfin j'entends toujours Beaucoup de bien de cette marque Avril Et puis j'aime bien Leur gel douche etc Génial Donc c'est un shampoing Qui vise à prendre soin Des cheveux gras Donc en effet Une bonne action purifiante Je pouvais quasiment gagner un jour Au niveau de mon shampoing Je l'ai trouvé même apaisant Je ne sais pas si c'est la menthe poivrée Mais j'ai trouvé que c'était très bon Alors ça stimulait un peu le cuir chevelu C'était vraiment très agréable d'utiliser Je pense que je vais le racheter Vraiment je l'ai Je l'ai vraiment beaucoup aimé Une très bonne surprise Alors que je n'en attendais pas grand chose Et lui je vous en ai déjà parlé Mais je l'adore Le shampoing doux à la mamélisse Et protéines de blé De chez Florence Nature Un shampoing doux Tout simple Classique Qui fait bien son travail Qui nettoie bien les cheveux Qui n'est pas agressif Qui a une très bonne composition Vraiment vraiment top En shampoing actuellement Je suis passée sur un shampoing De chez Pomelo J'arrive plus à me souvenir de la référence Parce qu'ils en ont plein Je ne sais plus lequel c'est Et il faudrait que je rouvre Peut-être un tube de Florence Nature J'en ai encore au moins 4 ou 5 dans mes tiroirs Parce que c'est vraiment un shampoing que j'adore Et pour finir avec les produits cheveux J'ai terminé un produit que j'ai adoré Je crois que je vous en ai parlé Dans une vidéo favorée aussi Le masque plus après shampoing Deux en un top color De la marque Energy Free Vous savez que je suis en collaboration Avec cette marque sur le long terme A nouveau là Ça ne fait pas partie de la collaboration Le fait que je vous en parle C'est un produit que j'ai adoré Adoré Déjà flacon pompe Hyper pratique à utiliser Démel Nourri Prend soin des cheveux Gaine un petit peu La fibre N'alourdit pas Parfait Ça me faisait des jolis boucles Enfin vraiment Génial génial Donc on est sur des formulations Vegan Made in France 97% d'ingrédients d'origine naturelle Et puis des ingrédients bio Enfin franchement bravo Bravo à ces marques Qui se trouvent en grande distribution Qui font les choses bien à petit prix J'en étais vraiment ravie Je pense que je les rachèterais Successeur J'ai ouvert un flacon D'après shampoing Olaplex Voilà j'ai tenté ça J'ai acheté ça chez Sephora Il y a quelques semaines Et un masque de chez Kerastase aussi Mais je ne les ai pas encore utilisés Parce que je viens tout juste De finir ce flacon là Hier Parce que je me suis lavé les cheveux hier Voilà vous voyez ce que ça donne du coup Sur les cheveux Ensuite produit terminé Côté corps Toujours chez Energy Free La douche Soins certifiés bio Aloe vera Et fleurs de tiare Fabuleux Fabuleux Une odeur très légère Donc c'est vrai que ça sent Quand vous l'appliquez sous la douche Puis après ça disparaît assez vite Mais la composition est top 98% d'ingrédients d'origine naturelle pH neutre bien sûr A nouveau fabriqué en France Je ne refais pas tout le tralala J'ai adoré Et je viens d'enchaîner Enfin je viens d'enchaîner ça Fait un moment maintenant Avec le même gel douche Mais version 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 Fleur de verveine Qui est tout aussi bien J'avais vraiment une préférence Pour celui-ci Parce que voilà Fleur de tiare C'est vraiment quelque chose Que j'adore sous la douche Ensuite on a terminé Quentin et moi Le gel douche Sanex 0% Version peau normale Parce que ça existe Dans d'autres déclinaisons Peau sensible Antipollution etc Le petit gel douche Le petit gel douche neutre Parfait Qui fonctionne sur tout le monde Qui fait ses preuves Vraiment impeccable Et il existe des recharges Je ne me souviens plus Comment ils appellent ça Les éco packs Vous savez avec un petit bouchon Au dessus Avec moins 70% de plastique Donc je vais Soit remplir ce flacon Soit il nous reste un flacon Pond d'une autre marque Dans la douche Que je remplirai Avec cette petite recharge Et j'ai encore plein de flacons A utiliser Donc on n'est pas là De les finir Je crois que j'ai encore 4 ou 5 flacons d'avance C'est la marque qui me les avait fait parvenir Bah voilà En parlant d'éco pack Ça ressemble à ça Donc ça c'est L'éco pack De l'éco recharge Du gel douche À l'extrait d'amande douce bio De Provence De la marque Nature et moi Une marque avec laquelle J'ai une collaboration Quelques mois en arrière Top On a le gros flacon pompe Dans la douche Donc du coup Je l'ai rechargé avec ça Ça sent fortement l'amande douce Moi c'est pas forcément Une odeur que j'adore Mais Quentin aime beaucoup Donc c'est vrai que c'est davantage Lui qui s'en sert Mais c'est un excellent gel douche Donc voilà On est reparti sur à nouveau Un 500ml dans la douche Ensuite j'ai terminé Le déodorant Bergamote et citron vert De chez Schmitt J'ai l'impression Que j'ai mis des mois À le finir Je crois que je m'en sers depuis Bah je voudrais pas dire de bêtises Mais je crois que ça fait Depuis le mois de juillet J'ai l'impression que j'exagère Mais je suis quasiment sûre Que j'ai démarré ce déodorant Cet été Fabuleux Ça a été vraiment La révélation pour moi Pour tout ce qui est déodorant naturel J'avais eu du mal à y passer J'avais d'ailleurs pas réussi à m'y faire Et maintenant ça y est Je suis à fond dedans Donc je continue avec Les déodorants de chez Schmitt J'en ai encore quelques-uns en stock Là j'ai juste enchaîné Avec un déodorant De chez Energy Fruit Justement Qui a une composition Qui est très similaire La seule différence C'est que c'est dans un packaging En carton Donc plus facile à recycler Et les senteurs Sont pas les mêmes Donc c'est pas la même marque De toute façon Mais les compositions Sont assez similaires Mais je repartirai vers Ces déodorants stick De chez Schmitt Sans aucune hésitation Version stick Vraiment parfait à appliquer Facile à appliquer Et plus efficace Je trouve C'est personnel Que la version bille De chez Schmitt Qui est agréable à utiliser Mais qui est peut-être Un tout petit peu moins puissante En termes d'efficacité Mais c'est peut-être une impression Et ensuite Le produit terminé Hors catégorie Le Booster Detox De chez Atelier Nubio Je vous ai beaucoup parlé De cette marque Sur tout le courant De l'année 2020 C'est une très 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 belle découverte Des compléments alimentaires Fabriqués en France Avec une équipe Toute jeune Hyper sympa Hyper dynamique Et basée à Paris Des beaux ingrédients Etc Donc Booster Detox Avec de l'artichaut Du bouleau de la chicorée Et du chardon-marie J'ai fait cette cure Au mois de Quand est-ce que je l'ai fait Ça devait être septembre Septembre Ou tout début octobre Il y a 60 gélules A l'intérieur Il faut en prendre deux par jour Donc la cure dure pile un mois C'est idéal à faire Au moment des intersaisons Donc à la rentrée Et puis après Quand le printemps arrive Pour remettre un petit peu L'organisme à zéro Etc Moi c'est des cures Que je fais depuis des années Pas forcément que chez Atelier Nubio Mais j'aime beaucoup ça Donc je réutiliserai Avec grand plaisir Et puis là Je suis passée sur d'autres Cures de la marque Mais j'aurai l'occasion De vous en reparler Dans de prochaines vidéos Voilà pour mes produits terminés J'espère que ça vous a plu Je vous embrasse Et j'espère que vous êtes tous En bonne santé Vos proches aussi Et je vous dis A très bientôt